Musique Amis Jouveurs, bonjour ! Grand roulement de tambour aujourd'hui sur la Terre plate ! Les chercheurs du Flash Earth Core auraient réussi à modéliser le mouvement du Soleil sur la Terre plate ! C'est sur la chaîne de ITV que nous apprenons que les chercheurs Mike Cavalogue, Steve Torrance et le Docteur Zach, à la suite de travaux et mérites, ont réussi cet exploit ! Sur une vidéo à la musique épique et aux images grandioses, ils nous apprennent ce que nous savons déjà, que les modèles de mouvements du Soleil et de la Lune sur la Terre plate sont jusqu'ici faux ! Car jusqu'à présent, ces modèles considéraient la Lune et le Soleil comme des objets physiques, alors que ce seraient des projections derrière le Dome ! Un grand renfort d'animations informatiques, de théories mathématiques et d'observations réalisées grâce à des logiciels d'astronomie, ils noient l'esprit critique de leur public sous un tas d'explications alambiquées, allant dans tous les sens, incompréhensibles mais ayant l'air très sérieuses ! Ces différences d'observation seraient dues à un champ magnétique situé derrière le Dome et qui viendrait modifier la direction de la lumière du Soleil, donnant ainsi une représentation différente pour chaque observateur qui en observerait la projection sur le dit Dome ! Toutes ces explications des plus farfelues, données à une vitesse qui ne permet pas à l'esprit critique de s'exercer correctement, peuvent sembler avoir un sens pour celui qui les écoute et veut y croire ! Reposant sur des prémices non prouvées, tout un tas d'explications ad hoc s'empilent les unes sur les autres pour former une espèce de millefeuille argumentative qui n'a absolument aucun sens ! Tout ce charabéa revient en fait à démontrer comment le Père Noël passe par la cheminée sans en avoir prouvé d'abord l'existence ! Mais l'objectif est atteint ! Dans les commentaires sous la vidéo, le public est en émoi ! Tout le monde applaudit mais personne n'a rien compris, ça semble ressembler à ce qu'ils croient et cela leur suffit amplement ! Nous avons ici affaire à une démonstration pseudo-scientifique, si bien dénoncée par Michel de Pracontal dans son excellent livre « L'imposture scientifique en 10 leçons » Le but de cette vidéo n'est point de prouver l'exactitude de leur modèle, mais bien de se donner une apparence scientifique en en reprenant les attributs apparents ! Nous pouvons maintenant démonter cette vidéo sur un seul de ces arguments ! A la 10ème minute de la vidéo, une explication des plus fumeuses va être employée ! Se basant sur l'observation des rayons crépusculaires que les prélatistes ne comprennent pas, il détermine que le soleil est au-dessus d'un lac Et ensuite, dans une explication des plus embrouillées qui n'a pour seul but que de perdre l'auditeur, il vient placer deux observateurs de chaque côté du lac à 40 km l'un de l'autre Et nous explique que si les deux regardent dans la même direction, ils ne verront pas la même chose et que l'un des deux devra se retourner pour voir le soleil Et cette explication passe nickel chrome aux yeux du public, personne ne relève l'énormité de ce qu'il vient d'être dit à l'instant Croyez-vous vraiment que deux observateurs placés à 40 km de distance et regardant dans la même direction, auraient l'un le soleil devant lui et l'autre le soleil dans son dos ? Quel ineptif la grande ! Gageons mes amis qu'Eratosphère démontrera tout ça dans une vidéo rapidement mais il aura une masse de travail conséquente Vu la quantité astronomique de conneries débitées à la minute dans cette vidéo ! Nous constatons ici dans un commentaire que le public de ITV déteste Eratosphène et veut le voir tomber Mais comment ferait ITV pour réaliser cet exploit car il ne fait que traduire des vidéos américaines et ne produit absolument rien de significatif ? Mais cela ITV s'en fiche complètement son public lui étant complètement acquis et préférant gober les mensonges relayés sur sa chaîne que de voir la vérité en face ! Toute l'équipe de LFP vous souhaite une bonne journée et vous dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501